Ça y est, l'OCDE vient de le confirmer, la France est en récession. Et l'INSEE, de son côté, vient de recalculer notre déficit 2013, 4,8% du PIB, ce qui porte notre niveau d'endettement à plus de 90% du PIB. Alors pour s'en sortir, il faut attendre qu'un mieux vienne d'ailleurs. Mais nous avons aussi la boîte à outils du président Hollande. Jean-Paul Bedbez, vous êtes économiste, président de Bedbez Conseil. Pensez-vous que tout cela sera suffisant ? Pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Je crains que notre maladie économique soit sévère, très sévère, et qu'elle implique des traitements bien plus forts que ceux qui sont actuellement pensés. Quand le président Hollande reconnaît à la télévision qu'il a été surpris par la durée de la crise, c'est un peu comme un médecin qui serait surpris par la durée de la maladie par rapport au diagnostic qu'il en a fait. Et si ce diagnostic n'était pas le bon ? C'est ça la question. Mais alors je serais très curieux d'entendre le diagnostic du docteur Bedbez. Eh bien mon idée c'est que nous n'avons pas fondamentalement une crise financière, une maladie financière, une maladie de l'excès de dette. Mais que cette crise financière, cette crise de l'excès de dette, cache et depuis des années une autre crise beaucoup plus profonde de perte de compétitivité, de perte de présence au monde, de perte de capacité de production. Et ceci dure et au fond la crise de la dette a caché la crise du réel. Donc tous les outils dans la fameuse boîte présidentielle, CICE, emploi d'avenir, banque publique d'investissement, tout cela ne suffit pas ? Non, je crains qu'ils ne soient pas adaptés, non seulement en quantité mais plus encore en qualité, par leur nature. Il s'agit fondamentalement de soutenir la croissance privée. C'est-à-dire qu'il faut soutenir, renforcer la profitabilité des entreprises pour reconstruire, pour investir, pour innover, pour prendre des risques. Et cette profitabilité ne peut venir, ne peut passer que par une modération salariale, cette modération salariale venant à son tour d'un nouveau débat économique et social dans l'entreprise. Vous avez donc dû être ravi par les accords signés entre partenaires sociaux sur la sécurisation de l'emploi. Je trouve qu'il y a eu effectivement une maturation dans cette prise de conscience, à la fois de la crise et des solutions. Et l'idée que fondamentalement, ce sont les accords entre partenaires sociaux qui seront la base de notre sortie de crise. Et c'est cette base-là, l'accord entre partenaires sociaux, qui deviendra ensuite la loi, comme le président l'a indiqué, et qui s'est engagée dans ce sens-là. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas que ça. En même temps, les entreprises et les particuliers, il ne faut pas les angoisser en leur disant « Demain, après demain, il y aura encore des nouveaux impôts, encore de la fiscalité ». Il faut parallèlement, et ça c'est le travail des politiques, des engagements nets de la baisse de la dépense publique, c'est-à-dire dans une vraie modernisation de l'État. Autrement dit, on voit que modération salariale, emploi et dialogue dans le privé, d'un côté, modernisation et baisse des coûts dans le public, ça c'est notre trousse à outils, c'est comme ça qu'on se sort d'affaires. Mais expliquer cette nouvelle boîte à outils, et encore plus la faire accepter, tout cela va être difficile. Je ne sais pas si les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même plus compliqué, plus difficile que nous vivons, et que la crise est quand même plus profonde. Il se doute que ce n'est pas facile, il se doute en même temps qu'un autre monde est en train de naître, et il naît d'ailleurs ailleurs. Il y a de la croissance à l'Asie, il y a de la croissance aux États-Unis, et donc ce nouveau monde appelle à des changements, autrement ce nouveau monde va se faire sans nous. Jean-Paul Bedbez, si vous le permettez, vous me faites un petit peu penser à Winston Churchill, vous promettez du sang et des larmes. Vous êtes gentil dans cette comparaison. Churchill avait vu le débat planétaire, le débat mondial, comme de Gaulle. Il avait bien vu aussi, comme de Gaulle, qu'il fallait du sang et des larmes, mais pour gagner, et c'est d'une certaine manière l'idée que j'ai, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut vouloir gagner, et pas dire, il faut la souffrance, il faut des douleurs, il faut de l'austérité, pour le plaisir de la souffrance, de la douleur et de l'austérité. Ce n'est bien entendu pas pour ça. C'est pour gagner. C'est pour avoir de la croissance, c'est pour avoir de l'emploi, de l'emploi pour le monde et en particulier pour les jeunes. Les impôts, aujourd'hui, inquiètent tout le monde, les impôts d'aujourd'hui et les impôts de demain. Il faut trouver d'autres solutions. Il faut dire que c'est une mutation qui est en jeu, une mutation dans le privé, une mutation dans le public. Il faut la mettre en œuvre. La société doit la connaître, la comprendre, l'accepter. Les patrons, les syndicats ont commencé, les politiques doivent s'y mettre. Vous voulez changer les politiques, vous appelez à la révolution. Non, je ne désespère pas des politiques. Jean-Paul Bedbez, merci pour ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada ...